Deux conseils des ministres en l'espace de 72 heures cette semaine. Le tout dernier se veut un conseil extraordinaire, mais cela ne change rien aux principes visant à prendre des décisions relatives à la marche de l'État. L'une des mesures prises au cours de la réunion tenue ce vendredi 20 septembre 2013 concerne le procès de Mme Gbagbo. Le conseil a fait état des démarches du gouvernement en vue du jugement de l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo par les juridictions ivoiriennes. Sur la demande de transferment de Mme Simone Gbagbo à la haie, formulée par la Cour pénale internationale, le conseil a décidé de présenter une requête en irrécivabilité et de sursoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI le 29 février 2012. Cette décision du conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et a même de lui faire un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. En outre, il y a eu la décision prise par le conseil pour accorder une grâce collective à 3 000 détenus auteurs de certaines infractions de droit commun. A l'instar d'autres mesures déjà prises, cette décision pour le gouvernement va contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire.